Bonjour, je voulais garder ce pilier du judo pour la fin, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais d'une région, d'un dojo ou encore d'un événement, son nom apparaissait quelque part. Pour une bonne compréhension de l'histoire du judo, aussi bien au Québec qu'au Canada, il faut que je décrive le travail absolument extraordinaire, tant par la quantité que par la qualité, depuis fort longtemps. La question est, comment aborder le monument? Est-ce qu'on parle du judo K9 d'Anne? Est-ce qu'on parle du professeur de judo qui a formé au-dessus de 300 ceintures noires? Ou encore celui qui a organisé le judo aux Jeux olympiques de Montréal à peu près sans aide? Ou encore celui qui a fondé l'Association québécoise de judo K9 en 1965-66, puis a fait reconnaître cette fédération-là par le gouvernement à peine cinq ans plus tard? Celui qui, grâce à ses contacts, nous a permis de compétitionner à travers le monde, puis a connaître certains succès internationaux à une époque où les meilleurs d'entre nous espéraient au mieux, au mieux de participer aux championnats canadiens? Est-ce qu'on parle de celui qui est membre du temple de la renommée du judo Québec, ou encore en 90, ou encore du temple de la renommée du judo Canada en 96, ou encore au temple de renommée de l'Union panaméricaine de judo en 2007, ou encore au membre honoraire à vie de la fédération internationale de judo reconnue qui lui a été donnée en 1976? On parle-tu de l'arbitre qui a arbitré aux Olympiques de Munich à 72? On parle ici de maître Raymond d'Amblant, que tout le monde connaît, ou mieux, que tout le monde semble connaître. On va s'attaquer à ce monstre sacré-là. Je ne veux pas que cette chronique soit un hommage au sens strict du terme pour ce monsieur, pas parce qu'il ne le mérite pas. Là n'est pas la question, mais je veux simplement qu'on reconnaisse la diversité de son oeuvre, et comme je le disais précédemment, la quantité de projets menés à bon port, puis surtout la grandeur de ces projets-là. C'est bien difficile de mesurer l'envergure de ce monsieur-là. C'est bien sûr, tout ce qu'il a réalisé a nécessité, bien des fois, une poigne de fer, puis il ne s'est pas fait juste des amis. Vous savez, quand on choisit une option, on en laisse tomber une autre. C'est vrai pour les options, c'est vrai pour les humains. Mais pour en avoir parlé avec plusieurs personnes de cette époque-là, les gens directement concernés, la plupart, la grande plupart, le considèrent comme un adversaire plus qu'un ennemi. Il y avait même une certaine époque, une rumeur, une rumeur qui disait que monsieur Damblant et monsieur Nakamura étaient à couteau tiré. Ces deux maîtres-là se respectaient à l'époque, ils se respectent encore aujourd'hui. De ça, j'en ai été témoin bien, bien souvent. Ils sont en judo ce que sont un peu Leland-McCartney à musique, c'est-à-dire très complémentaires. Ces échanges-là ont toujours été respectueux, puis en plus, ils ont fait avancer la cause. Il y a eu très peu de vraies rancunes, en fait. Et chacun de ces leaders-là avait leur conception à eux du développement de discipline. On va prendre pour acquis que Raymond Damblant débarque à Montréal comme des centaines d'autres avant lui. Il rouvre un dojo de judo au Québec comme des dizaines d'autres avant lui. Puis on va prendre pour acquis aussi qu'il va donner des cours de judo dans un dojo qu'on va appeler l'acute au camp. En fait, comme tous les profs de judo ont fait avant lui. Mais c'est à partir de là que Raymond Damblant se démarque les autres. On va parler de la réunification. Mais avant, quelques précisions. Il faut parler du parcours du monsieur avant son arrivée en 1959. J'ai appris qu'avant son arrivée au Québec, Raymond Damblant avait eu un dojo à Casablanca au Maroc. Au cours de cet été-là, en 1959, il avait pensé venir au Canada pour une année ou deux. Ça, c'était à la suggestion de Paul Bonnet-Maurie, puis de Jean-Lucien Jazarin. Paul Bonnet-Maurie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des fondateurs de la Fédération internationale de judo. Et Jazarin, c'est le président du Collège des Ceintures Noirs de France. Déjà, on sent que M. Damblant avait des contacts très haut placés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait eu une proposition de la Fédération vénézuélienne de judo qui lui offrait un contrat d'un an. Mais il a choisi le Québec. À son arrivée à Montréal, il y avait déjà un groupe de judokas qui l'attendait. Puis en plus, Raymond Damblant avait déjà une bonne idée de la situation du judo au Canada. Ça, ça avait été dit par Bonnet-Maurie. Et particulièrement au Québec, parce que Louis Harpin lui avait expliqué la situation. Situation qui impliquait un certain Marc Scala. Ça avait débuté à se détacher de Marc Scala à Montréal dans ce moment-là. Il y avait déjà des dojos indépendants comme celui de René Lalonde, qui était situé, puis qui était situé, puis qui a été situé très, très longtemps au 12-16 Stanley au centre-ville. C'était un dojo qui était très, très actif. Et Raymond Damblant est entraîné là pour une courte période, à l'été 59. Raymond Damblant est assez intelligent pour constater que la situation du judo en 1960 était assez chaotique. Six fédérations, peu ou pas de réseaux de communication avec le reste du pays, un réseau de compétition embryonnaire, il fallait bien mettre de l'ordre dans ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La Fédération canadienne de judo de Bernard Gauthier, qui avait été créée en 1949, venait de se faire retirer l'accréditation de la Fédération internationale de judo quelques semaines avant les championnats du monde de 1958. On se rappelle que Bernard Gauthier a participé au premier championnat du monde en 1956 sous les couleurs de la Fédération canadienne de judo. Il faut reconnaître que Gauthier et compagnie de son groupe avaient travaillé très, très fort pendant plusieurs années pour monter à la Fédération, puis il avait même réussi l'exploit, parce que c'était un exploit, vous le dire, d'être reconnu par la Fédération internationale. À partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'il était très frustré de se voir couper l'herbe sous le pied par la nouvelle CKBBA, la Canadian Colocan Black Belt Association de Frank-Atashtar de Toronto. C'est quand même bizarre que le judo Ontario, qui a été fondé en 1946, n'ait pas songé à se joindre à la Fédération canadienne de judo de Bernard Gauthier. Ce n'est pas parce que Frank-Atashtar ou Mastakashi ne savaient pas que ça existait, parce que Bernard Gauthier est allé plusieurs fois au dojo de Frank-Atashtar à Toronto, puis Mastakashi à Ottawa. Gauthier était à Hull, tout à côté. En théorie, ce que Bernard Gauthier attendait, ce qu'il voulait, c'est que le reste du Canada en judo, principalement la Colombie-Britannique, oui, c'est vrai qu'il y avait du judo depuis 1924, mais il était très peu organisé sur le plan fédératif, puis l'Ontario se joigne à la Fédération canadienne de judo. Raymond s'est vite rendu compte que la bataille de Bernard Gauthier et de son acolyte François Mercier étaient perdues, puis la seule façon de regagner la crédibilité à la fois de la Fédération internationale de judo et celle du Côte d'Aquan, c'était de se fonder une association provinciale qui se joindrait à la Canadian Colocan Black Belt Association, la CKVBA. Bien, c'est ça qu'il a fait en 1966. Il a fondé la Québec Colocan Black Belt Association. Il a fondé ça avec Jean Charest comme vice-président, Daniel Bayard comme secretel, puis Claude Lafarié de trésorier. Ça, c'était à trois gars du club Aquitocan. Puis la première appellation officielle, c'était la Québec Colocan Black Belt Association, nom qui a été changé en 1969 pour Association québécoise de judo-colocan, et finalement de venir en 1996, je pense que c'est ça, 1996, judo-québec. C'est là que va commencer le travail de fond de convaincre les dojos existants de changer d'allégeance. Ce n'était pas une tâche facile parce que la Fédération canadienne de judo était solidement implantée dans certaines régions du Québec. On n'a qu'à penser au Saguenay, Saguenay et puis Lac-Saint-Jean, avec des gens comme André Alain-Martine, Germain de l'Arche-du-Renteil, et plus près de nous, Rénaud Thibault, qui eux étaient présents depuis les années 50 avec la Fédération canadienne de judo. Ce n'est pas juste au Saguenay que c'était très fort. Il y avait la Rive-Sud de Montréal avec Claude Bertellette, il y avait Sorel avec Jacques Champagne, il y avait les Bois-Franc avec Marcel Roberge, puis Réal Lamotte à Drummondville. Il y avait Lestrie avec un gars qui a beaucoup travaillé et qui était très, très influent, un gars comme François Mercier à Sherbrooke, à Québec avec Armand Ouattier puis Guy Hachbi. Petit à petit, l'Association québécoise de judo gagne du terrain, non seulement à cause des arguments qui mettent en valeur les avantages d'Association québébillée, mais aussi grâce au contact de Raymond d'Ambla puis ses relations qu'il entretient avec plusieurs professeurs d'origine française qui se sont joints à lui, à judo-Québec, assez tôt. On a juste à penser à Pierre Pichon, à Gérard Blanchet, à Aimé Phare, à Paul Paciente à Montréal, à Albert de Haim, à Roland Blouin à Québec, à Sherbrooke, à Gilles Lauzon, puis des frères Chaussé, Denis Tortolano dans Mauricie, huit pages au Saguenay. Là, au début des années 70, avec la venue prochaine des Jeux olympiques de Montréal, le gouvernement du Québec convoque les six fédérations actives pour les obliger à se fondre en une seule. Chaque fédération passe sur un pied d'égalité et doit rencontrer les mêmes critères. Premièrement, démontrer son implantation dans chaque région administrative des nouveaux Jeux du Québec. ça vient d'être créé l'année d'avant, puis évidemment, par conséquent, le nombre de dojos présents dans chaque région. Deuxièmement, la qualification de chaque professeur. Troisièmement, le nombre d'arbitres. Et finalement, le niveau du dos de la direction technique de chaque fédération. Pour juger quelle fédération serait retenue. Et pour faire ça, le gouvernement avait choisi un arbitre neutre, un belge, en fait, qui venait de terminer le même mandat pour la fédération de scrim du Québec. Une fédération qui avait à peu près les mêmes problèmes que nous. M. D'Anglant était déjà arbitre international A. On se rappelle qu'il avait été premier canadien à obtenir ce grade-là un peu avant 1967. Et qu'il faut savoir aussi qu'il arbitrait notamment à 11 championnats panaméricains par la suite, à partir de 1967. 9 championnats du monde. Ça, c'est entre 1969 et 80. À cette époque, M. D'Anglant avait été très prévoyant. Il s'était déjà attaqué à la formation des arbitres et fréquent de plus. Il faut dire aussi que les fréquents contacts de plusieurs scinturoires européens des dojos de l'association qui avait base de jetons, avec leurs dojos d'origine, avaient une bonne connaissance de l'arbitrage international. Ça, c'est ce qui a fait que l'association était blindée sur ce point de vue-là. Finalement, puis je dirais même évidemment, la réussite du recrutement dans les régions puis du scouting qui a recruté les meilleurs éléments dans chaque région, et aussi la présence d'un technicien de très grande valeur en la personne de M. Nagamura, qui incidemment venait d'arriver du Japon, ont fait pencher la balance du côté de l'association québécoise de judo-godokan. Il restait intégrer les gens des autres fédérations qui n'avaient pas été retenues par le juge. Ça, c'était une condition sine qua non du processus. Il fallait que dans un temps relativement court, si je me souviens bien, c'était à un an, qu'on intègre ces gens-là à l'intérieur de l'association québécoise de judo. Et on devait remettre à ce juge-là un mécanisme de mise à niveau. Ce que M. Damblant a trouvé, c'était simple en réalité, c'est qu'on allait reconnaître d'emblée le diplôme colloquant pour tous ceux qui le possédaient, et aussi, sauf erreur, les diplômes des immigrés qui avaient un diplôme d'une fédération reconnue par la FIJ. C'est encore de même, d'ailleurs, au judo-québec. Mais la plupart des professeurs étaient des gens issus des régions, puis il y en avait qui ne possédaient pas ce genre de diplôme-là. La plupart des diplômes étaient signés par Bernard Gauthier ou François Mercier, Claude Montmarquette ou certains autres. J'ai eu en ma possession plusieurs dossiers des années 50, puis début des années 60. je les copie, même des fois des originaux, les diplômes. Disons que dans certains cas, les diplômes étaient aussi originals que le possesseur. C'était aussi à la suite de ce constat qu'on a créé les membres stagiaires. Les membres stagiaires ne devaient pas suivre des stages techniques puis repasser les grades selon les critères de l'Association québécoise de judo-kodokan. Bien sûr, il y avait des différences. Plusieurs utilisaient la méthode Kawashi. Moi, par exemple, c'est ce qu'on sait. Quand j'ai pu débuter le judo, on faisait la méthode Kawashi. Mais ça, ce n'est pas majeur. C'est une méthode par numéro, mais on devait aussi apprendre les noms japonais. Il y en a qui ont eu une équivalence immédiate. Ceux qui avaient les diplômes de la FIG ou du kodokan, puis d'autres ont perdu un dan ou deux. Et plusieurs ont échoué l'examen, ce qui a eu pour effet immédiat de créer des clans dans la nouvelle association. Surtout de la part des membres nouvellement acceptés qui avaient été acceptés suite à une démotion après d'un ou deux d'annes ou après une réussite après deux ou trois ou quatre essais infructuels. Finalement, ce que ça a fait, c'est juste ralentir un peu la réunification. La présence de ces clans-là, qui a été ressentie pendant plusieurs années, il y avait le clan des Français d'un côté et le clan du Japonais de l'autre. Cette rivalité-là a été saine jusqu'à un certain point parce que chaque tendance avait ses forces et ses faiblesses. Puis aussi, ça serait mentir d'omettre sa présence et de ne pas en parler. ça a existé. M. Damblant est revenu sur cet épisode de la réunification dans un document qui est du 50e anniversaire de la Culeau-Camp. Une étape déterminante dans la réalisation, la construction du judo québécois, c'est l'unification des divers groupes, fédérations, associations et autres. Ces intégrations au sein de notre association n'ont pas été une tâche facile et je me souviens des réunions tardives et épuisantes. La camp finale a été conclue à 2h30 du matin le 20 décembre 69 à la grande satisfaction du ministre de la Chasse et de la Pêche à l'époque d'où relevaient les associations sportives. Mission accomplie, mais non sans avoir fait des plaises et des insatisfaits, ce que je regrette profondément. Avec le temps, la normalisation s'est faite et plusieurs ont trouvé une place importante dans le souménement du judo québécois. On se rend bien compte que Raymond d'Anglant prenait acte des dommages collatéraux que la réunification avait causés. Par contre, il faut dire que si certains candidats avaient de grandes valeurs techniques du plan judo, d'autres, souvent 3e ou 4e dan, étaient largement surévalués, sans compter quelques bouffons. C'est au printemps 1966 qu'il a été décidé d'officialiser le groupe en l'incorporant. En premier, ils l'ont fait sous le nom d'Association des ceintures noires de judo Côte-de-clant du Québec. Ça, c'est une concession nécessaire parce que c'est ce que la SIKI-BBA souhaitait. Ils voulaient peu de choses, près de la même dénomination pour chaque province. Au départ, à l'association, en fait, au départ, dans l'association québécoise de judo, Côte-de-clant, il y avait les anglophones qui, eux autres, étaient issus du Seine-de-clant et les francophones, eux autres, étaient majoritairement issus de l'immigration européenne. Ça fait que, une des premières actions de M. Damblant a été de former une commission des grades avec des gars comme René Lalonde, Harold Taucaille, ça, c'était issu du Seine-de-clant, Louis Arpin, Fred Okimura et, lui-même, M. Damblant. C'est cette commission-là qui a mis fin au Seine-de-sur-Noire avec un beau blanc pour distinguer ceux qui avaient le diplôme colocan de ceux qui ne l'avaient pas. Ces rivalités-là ont pris fin lorsque Serge Piquette a été élu président de la Fédération et s'est attaqué au rapprochement et, je dois dire qu'elle a complètement disparu définitivement au moment de l'élection de Daniel D'Angélis à la présidence de Judo-Québec. C'est aussi le facteur temps. Il s'est passé plusieurs générations de professeurs depuis la réunification. Ça, ça termine l'échappement sur le rôle que jouait Raymond Damblant avec la réunification. C'est bien évident que je vais revenir sur le travail de M. Damblant sur d'autres aspects, notamment sur le professeur de Judo nommé Raymond Damblant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un pouce en l'air et n'oubliez pas d'activer les clochettes pour voir les notifications, pour voir quand les nouveaux vidéos vont sortir. Puis, surtout, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. Ça va nous rendre service. On parle de Judo, on parle d'histoire, on va parler aussi de différents... On va parler aussi des autres arts martiaux. On va aussi parler de pédagogie. En attendant, n'oubliez pas d'aller pratiquer une fois ou deux ou trois fois par semaine. C'est ça qui va nous garder la santé. Partez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada